Bonjour à toutes et à tous pour cette discussion, plutôt que ce débat, je pense qu'on peut parler de discussion sur le thème système éducatif et inégalité sociale. Quelles conditions pour une réelle mixité ? Pour rappel, nous avons là un public en live, comme on dit, mais il est aussi possible de suivre cette rencontre sur les chaînes YouTube et Peertube d'Esséméa. Il est temps pour moi de présenter les invités. D'abord vous, Najat Vallaud-Belkacem, bonjour. Bonjour. Donc vous avez été ministre de l'Éducation nationale entre 2014 et 2017. Et la raison de cette invitation aujourd'hui que vous font l'Esséméa, c'est la sortie de ce livre, Le ghetto scolaire, pour en finir avec le séparatisme, que vous avez co-écrit avec le sociologue François Dubé. Vous vous faites également l'objet d'un grand entretien dans VEN, la revue d'Esséméa. Donc c'est le numéro d'avril-juin 2024. On vous trouve sur un grand entretien assez copieux dans lequel vous revenez sur ce que vous défendez dans ce livre. Et thématique sur laquelle on va revenir évidemment au cours de ce débat. Et puis donc pour discuter avec vous, Jean-Baptiste Clérico, vous êtes directeur général d'Esséméa. Et comme on n'a pas tant de temps que ça, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et j'ai une question introductive pour chacun d'entre vous. Vous, Najat Vallaud-Belkacem, quelle était l'urgence à écrire ce livre ? Pourquoi l'écrire maintenant ce livre sur le ghetto scolaire, la question de la mixité à l'école ? Et vous, Jean-Baptiste Clérico, pourquoi ça a fait écho avec les préoccupations d'Esséméa ? Pourquoi cette interview dans la revue ? Et pourquoi cette invitation aujourd'hui finalement ? Je commence. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Ravie d'être là. Merci de l'invitation. Pourquoi il y avait urgence à écrire ce livre ? Tout simplement parce que je pense que quand on est honnête et sérieux et rigoureux et qu'on a eu la chance de passer par le ministère de l'Éducation, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, on ne peut pas passer à côté de l'énorme sujet qui traverse notre système scolaire, qui explique beaucoup de ses difficultés, qui est l'absence de mixité sociale et scolaire entre les élèves et donc des destins scolaires très différents d'un élève à l'autre qui sont très directement et étroitement liés à la condition sociale de ses élèves et qui du coup posent un certain nombre de questions en matière de politique publique. Comment on fait pour améliorer cette mixité sociale ? Qu'est-ce qui pêche dans cette absence de mixité sociale ? Quels effets ça a sur à la fois notre réussite académique globale, mais aussi sur notre cohésion nationale ? Et en réalité, j'ai mis un peu de temps à l'écrire ce livre d'une certaine façon, puisque le ministère pour moi s'est arrêté en 2017. Donc je crois que c'est l'illustration de ce que je ne l'ai pas écrit pour le plaisir d'écrire un livre en sortant du ministère, comme le font la plupart des ministres de l'Éducation, genre pour laisser sa patte ou défendre son bilan. Ce n'était pas du tout le sujet pour moi. Le sujet, c'était vraiment de revenir sur ce qui me paraît être le sujet central, l'absence de mixité sociale, armé de toute une documentation scientifique dont on va parler dans un instant, qui s'est enrichie ces dernières années et qui finalement illustre ce qui était à l'époque mes intuitions, dans quel sens il faut aller et il faut poursuivre les politiques publiques d'aujourd'hui. Alors Jean-Baptiste Clérico, qu'est-ce qui chez vous, au CEMEA, a fait écho dans le livre de Najat Vallaud-Belkacem et François Dubé ? Sur cette question de la mixité sociale, effectivement, comme vient de le dire Najat Vallaud-Belkacem, il y a cette idée qu'elle est essentielle dans l'école, mais pas que dans l'école. Si on regarde aussi l'histoire, par exemple, des accueils collectifs de mineurs avec hébergement, les séjours de vacances, dit plus simplement l'écolos, si on regarde dans l'histoire, on est passé de colonies de vacances très mixtes, à l'époque où il y a 50-60 ans, où elles étaient organisées dans des grandes entreprises, où les enfants des ouvriers, des cadres, parfois même du patronat, se côtoyaient et apprenaient à se connaître et à vivre ensemble. Et ça se transportait après dans l'école, ça vivait dans l'école, ça se vivait aussi de temps en temps dans les quartiers, en fonction de comment était organisée la société industrielle. Et aujourd'hui, quand on regarde très concrètement la sociologie des centres de vacances, on constate réellement qu'il y a des colonies de pauvres, avec des aides de l'État, etc., et des colonies de riches, avec des vacances très diversifiées, des séjours à la linguistique à l'étranger et cette mixité sociale. Non seulement elles ne se rencontrent pas dans les collèges et dans les écoles, mais elles ne se rencontrent plus également dans ces espaces de collectivité où on prend aussi du plaisir et on apprend à se côtoyer, puis on apprend aussi à découvrir des vocations. Et ça a un impact direct sur la manière dont les gens se perçoivent, dont les gens ont des représentations, des préjugés, des stéréotypes, des autres catégories sociales auxquelles ils appartiennent, et indirectement, alors on pourrait faire des études, mais il y a des corrélations directes entre cette absence de mixité et certains votes extrêmes, certains replis identitaires, et c'est important, essentiel par rapport à la prison nationale dont tu parlais, que l'on remette vraiment en avant cette mixité, à la fois dans les collèges, dans les écoles, mais également dans tous les autres lieux de vie des enfants, le péri et l'extrascolaire. Alors justement, je remondis sur ce que vous dites, Jean-Baptiste, est-ce que l'écriture de ce livre, elle ne s'inscrit pas aussi là-dedans, dans effectivement une montée de l'extrême droite de plus en plus préoccupante, présidentielle après présidentielle ? Est-ce que vous aviez ça aussi en tête au moment d'écrire ce texte, de dire là, il y a urgence à réagir, à recréer de la cohésion, à faire que les gens se reparlent aussi et n'aient plus peur les uns des autres ? Oui, je pense qu'il y a une chose qui est quand même notable, c'est que l'absence de mixité sociale à l'école, et donc c'est encore plus conforté par ce que vient de dire Jean-Baptiste, dans les autres lieux aussi, cette absence de mixité sociale, elle a pour effet que des générations entières ne se croisent plus, ne se familiarisent plus les unes avec les autres. Si on prend le système éducatif, malheureusement, ce qui est fait état dans ce livre, c'est vraiment d'un entre-soi en haut et d'une ghettoïsation en bas, d'une certaine façon. Le premier provoquant évidemment le deuxième, parce que l'entre-soi en haut, notamment dans les établissements privés ou dans un certain nombre d'établissements publics très huppés, déshabillent le reste du système scolaire, de cette diversité sociale par le haut, et donc lui laissent le reste des élèves. Ces derniers, ne se fréquentant plus, ne se familiarisant plus les uns avec les autres, entre eux s'installe au mieux une curiosité malsaine et au pire évidemment de l'hostilité et du ressentiment, du ressentiment notamment s'agissant des élèves qui vivent dans des conditions pas terribles. Pour prendre un exemple récent de l'actualité, les élèves d'un certain nombre de lycées de Seine-Saint-Denis qui voient leur plafond dans leur établissement scolaire s'effondrer, aidera à traverser les salles de classe sans que les pouvoirs publics bougent un petit doigt. Tous les jours, sur cet petit appareil, ils voient des images de ce à quoi ressemble la scolarité d'un lycéen d'Henri IV. Donc en fait, ils ont conscience de tout ça. Tout ça crée du ressentiment. Donc ça, c'est ce qui se passe chez les élèves qui sont, on va dire, en bas de l'échelle sociale. Ce qui se passe chez les élèves qui sont dans l'entre-soi du haut, c'est aussi un autre phénomène qui est une déconnexion totale de la société en réalité. Et ces élèves-là qui vivent d'une certaine façon dans des bulles protégées, etc., généralement, ils accèdent à une forme d'élite quand ils sont adultes et ils exercent des responsabilités, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans le politique. Et puis ils en viennent quand ils arrivent notamment dans la sphère politique à tenir des propos s'adressant aux classes populaires. C'est le fameux « il n'y a qu'à traverser la rue » et puis tout ce pognon de dingue qu'on a mis sur les quartiers populaires, etc. C'est toutes ces choses-là qui sont totalement déconnantes et qui sont insupportables à entendre pour les classes populaires et les gens qui savent qu'au fond, leur destin n'était pas uniquement lié à leur mérite, leur goût de l'effort, etc., mais bien aux conditions sociales qui étaient les leurs. Et en même temps, dans le livre, vous dites bien que cette mixité sociale, elle n'a jamais réellement existé. Enfin, si je vous ai bien comprise, il y a quand même une sorte de mythologie, une sorte d'âge d'or au cours duquel, effectivement, les classes sociales à l'école se seraient mélangées. Mais vous semblez dire que ce n'est quand même pas tout à fait vrai. Alors, ce qu'on dit avec François Dubé, et c'est l'occasion pour moi de citer vraiment mon co-auteur, le sociologue historien de l'éducation de François Dubé, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, à ce qu'on dit, c'est qu'il faut toujours se méfier de cette nostalgie de l'âge d'or, dans le sens où, en effet, l'école dont on nous rabat les oreilles à longueur de temps en disant « la Troisième République », etc., la vérité, c'est qu'on nous parle d'une école qui, jusque dans les années 60, globalement, était extrêmement différenciée en fonction des conditions sociales qui étaient les vôtres. Longtemps, l'école s'est arrêtée pour les enfants d'ouvriers ou de milieux populaires à la fin du brevet du BEPC. Donc, il n'y avait pas véritablement de poursuite qui était réservée, le lycée, etc., les études supérieures, étaient réservées aux enfants de la classe dirigeante, de l'élite, des cadres. Et donc, pendant cette période-là, en réalité, ça posait, d'une certaine façon, pas les mêmes problèmes qu'aujourd'hui, puisqu'on pouvait, malgré tout, travailler, avoir accès à l'emploi sans avoir nécessairement ce diplôme qui pesait si lourd comme il pèse aujourd'hui. À partir du moment où on est rentré dans une logique de massification sociale, de massification scolaire, pardon, de soi-disant démocratisation scolaire, collège unique, et puis tout ce qui s'en est en suivi, 80 % d'une classe d'âge au bac, etc., les cartes ont été rebattues. C'est-à-dire que, soudain, ce qui allait vraiment faire l'arbitre des élégances entre les élèves, c'était le diplôme qu'ils allaient obtenir. Sauf qu'on n'a jamais vraiment assuré que la réussite scolaire se démocratise, elle. Et donc, du coup, se sont créés ces chemins extrêmement distincts, encore une fois, très déterminés socialement. Donc, c'est plutôt aux alentours des années 80-90 qu'on voit monter le sujet des établissements pré-pauvres, que, d'ailleurs, même la réponse en termes d'éducation prioritaire, qui est évidemment bienvenue et qu'il faut soutenir, mais même cette réponse vertueuse-là a, d'une certaine façon, accolé sur les établissements qui allaient bénéficier d'éducation prioritaire, une image d'établissement repoussoir aux yeux de certains parents. Et c'est à ce moment-là qu'on a assisté au grand jeu du contournement de la carte scolaire, de la fuite vers le privé, etc., avec un privé qui a joué aussi un jeu qui a évolué au fil du temps, c'est-à-dire que fut un temps où il y avait un effort de mixité sociale et scolaire dans le privé, mais forcée de constater que ces dernières années, et singulièrement, franchement, ces 5-10 dernières années, il y a eu une évolution du secteur privé qui est allée vers une espèce d'identité faite d'entre-soi, c'est-à-dire que c'est une concurrence faite aux établissements publics, à l'adresse des parents plutôt bourgeois, en leur disant « mettez vos enfants chez nous, comme ça, ils seront entre eux préservés des autres ». Et c'est cette dynamique-là qui est extrêmement négative. Le chercheur Julien Grenet, par exemple, montre que les établissements privés ces dernières années ont pris 5 points d'indice de positionnement social, donc d'embourgeoisement, sur ces 5 dernières années, ce qu'on avait, c'est du jamais vu. Donc, en fait, la situation à laquelle on assiste d'absence de mixité sociale, à la fois on a l'impression qu'il en a toujours été ainsi, et en même temps, pas tout à fait. Là, on est à un stade où c'est devenu extraordinairement problématique, parce qu'il y a le discours d'un côté, puis il y a les faits qui le contredisent totalement. Alors, vous, Jean-Baptiste Cleric, je comprends. Et c'est comme une double peine, parce que du coup, on a des élèves qui sont scolarisés dans des établissements avec un indice de positionnement social très élevé, souvent dans le privé, qui offrent, en plus de l'instruction scolaire, une palette d'activités payantes, la plupart du temps, et qui permet, à un moment donné, de venir consolider des apprentissages scolaires et même des pratiques qui, du coup, il y a une forme d'aller-retour entre ce qui se passe en dehors de l'école et ce qui se passe dans l'école. On a plusieurs travaux, notamment les travaux du Rarcastellani, ont montré que ce qui se passe en dehors de l'école vient souvent favoriser la réussite scolaire. Et il y a un apprentissage scolaire qui est réellement acquis lorsqu'il est réinvesti de manière spontanée dans une pratique d'activité de loisir ou de manière spontanée lors de la rédaction d'une lettre ou d'une activité de la fabrication d'un cerf-volant. Quand on arrive à faire cette passerelle entre ce qui se passe à l'école et ce qui se passe en dehors de l'école, on favorise la réussite scolaire et la réussite éducative en général. Donc, lorsqu'on a des zones où il y a des ghettos, ce que tu dis dans le livre, il y a des ghettos, on a des ghettos où il y a des activités scolaires très riches, des activités périscolaires très riches et très variées qui permettent ce réinvestissement, qui permettent une sensibilisation et qui vont venir donner sens aux apprentissages scolaires. Parce qu'un autre élément, d'autres éléments où on se rend compte que les enfants qui sont en échec scolaire sont souvent en échec scolaire parce qu'ils ne donnent pas du sens à l'école et qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe aujourd'hui dans l'école. Et quand on n'a pas cette mixité sociale à l'intérieur de l'établissement scolaire et en dehors de l'établissement scolaire où on peut se parler de qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce que fait ton père et où tu pars en vacances et qu'est-ce que tu fais et où on arrive à avoir ces éléments-là qui du coup permettent d'ouvrir des horizons, ça va indirectement et même directement favoriser les apprentissages scolaires. Donc cette absence de mixité dans l'école et en dehors de l'école sort de l'école et impacte très directement la question de la réussite scolaire et de ces collèges très ghettoisés. Un autre élément, c'est que il y a aussi la mixité sociale et c'est bien aussi dans le titre de cet échange ce qu'on voulait poser et amener aussi en débat c'est la question de la pédagogie aussi de la mixité sociale. On sait bien qu'il ne suffit pas de mettre côte à côte des enfants qui sont d'environnements sociaux différents pour faire en sorte que comme par magie ça y est, ils se comprennent et ils arrivent à dépasser des stéréotypes. On sait qu'il y a aussi une pédagogie à avoir et donc du coup il y a un travail à faire justement toujours dans cet aller-retour entre le dehors de l'école et l'intérieur de l'école de permettre il faut qu'on crée des situations de rencontres où on va lutter contre les stéréotypes où il y a de la coopération qui va se mettre en place il y a aussi une question de la pédagogie. Ça s'incarne comment ? Ça va s'incarner par la manière dont un établissement va organiser son collectif. Les cours de récréation au moment, les activités dans un collège, les clubs, alors moi comme j'étais plus jeune il y avait des clubs entre midi et deux, je ne sais pas comment ça se fait. Oui, on en a toujours. Il y avait des clubs et où il y a des activités qui vont faire en sorte que des enfants de classes sociales différentes vont pratiquer une même activité ensemble et c'est une activité où ils vont coopérer ensemble et ils vont réussir. Et si en plus les activités qu'on propose et là il faut bien du coup penser ces activités réussissent à infirmer des stéréotypes liés aux classes sociales, on arrive justement à se rendre compte de par son vécu que ces personnes-là elles ne sont pas telles que je l'ai pensé ou telles qu'on me les a racontées ou telles que je les ai vues dans les médias ou dans les réseaux sociaux d'un côté et de l'autre. Et donc il y a besoin aussi de penser une pédagogie de la mixité pour réussir à faire en sorte qu'il y ait une réelle rencontre parce que sinon on peut aussi à l'intérieur d'un même établissement recréer des sous-groupes qui ne se rencontrent pas voire qui s'entretiennent entre eux. Donc il y a aussi cette pédagogie à penser. Alors on va y revenir de toute façon à cette mise en œuvre. Moi je voulais juste qu'on revienne à ce problème de base. Je parle des nombreux chiffres qui sont dans votre livre Najat Vallaud-Belkacem qui sont assez édifiants puisqu'on voit que la France est quand même la très mauvaise élève de l'OCDE en termes de performance puisque selon l'enquête PISA 2023 l'écart de performance entre les élèves favorisés et défavorisés est plus forte qu'ailleurs. Par exemple en maths entre les plus favorisés et les moins favorisés on a 113 points d'écart là où on est sur une moyenne de 93 pour l'ensemble des pays de l'OCDE. On voit qu'en France on a seulement 7% d'élèves résilients donc les élèves résilients sont les élèves vous m'arrêtez si je dis une bêtise mais issus de milieux défavorisés et qui vont performer scolairement. Alors cette question est un peu basique mais pourquoi on est si nuls en France sur la mixité sociale à l'école ? Pourquoi on a ces disparités ? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à fonctionner bien ensemble ? Il y a au moins deux choses à souligner la première c'est honnêtement une culture de l'élitisme soi-disant républicain tout ce qui tourne autour du mythe de la méritocratie qui quand même alimente beaucoup notre réflexion sur l'école et qui en fait permet à bon compte d'expliquer entre les lignes aux élèves que c'est de leur faute et aux familles que c'est de leur faute s'ils ne réussissent pas ce qui est très 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 compliqué ça. Donc c'est une question culturelle mais il y a aussi ah ben j'ai oublié le deuxième point pardon j'avais un deuxième point en tête mince je l'ai oublié ça va me revenir mais enfin voilà donc c'est d'abord ça et cet élite ah oui pardon le deuxième point me revient mais pour finir sur le premier cet élitisme on le retrouve par exemple dans la coexistence des universités des grandes écoles on le retrouve dans une espèce de malthusianisme permanent dans un certain nombre de discours plutôt à droite on va dire qui vont alimenter Parcoursup par exemple au fond Parcoursup a été créé en disant les études supérieures c'est pas fait pour tout le monde au lieu d'être dans une logique de démocratisation de l'enseignement supérieur considérant qu'on est dans une société du savoir où tout individu a vocation à en apprendre le plus possible parce que c'est de ça qu'il aura besoin dans le monde qui est le nôtre et bien on va dire non on réserve la réussite ou les études supérieures à certains donc ça c'est une question de culture de schéma mental qui explique aussi pourquoi est-ce que le diplôme a une telle force dans notre société française enfin je veux dire aujourd'hui à l'âge de 60-65 ans vous avez encore des gens très haut placés qui vous expliquent ce qu'ils ont eu quel était leur niveau de classement à l'ENA ce qu'ils ont eu comme diplôme etc. qui mettent ça en avant donc en réalité on ne retrouve pas cette façon de penser dans tous les pays il y a beaucoup de pays on commence par les Etats-Unis par exemple qui ont d'autres défauts mais dans lesquels vous vous valorisez tout au long de votre vie et tout ça est pris en considération bien mieux que chez nous et la deuxième chose dans notre pays par rapport à d'autres c'est franchement c'est le rôle joué par l'enseignement privé il ne faut pas sous-estimer la concurrence induque qui est faite par l'enseignement privé à l'enseignement public à chaque fois qu'on dit ça on nous répond oh là là vous allez rallumer la guerre scolaire le problème c'est qu'il faut regarder le problème en face parce qu'on ne peut pas juste avec cette phrase de prête à penser s'interdire tout avancer sur le sujet et l'enseignement privé lorsqu'il joue le rôle que j'évoquais tout à l'heure d'offre d'entre-soi est un problème en tant que tel parce que je le disais ce sont des élèves qui vont vivre entre eux nourrir l'idée qu'en fait ils sont meilleurs que les autres grâce à leurs propres mérites alors qu'en fait juste ils ont été mis dans une bulle à part mais il joue aussi un rôle très délétère sur l'ensemble du système l'enseignement privé sur l'ensemble du système parce que il envoie un signal y compris aux établissements publics qui sont à leur tour tentés de jouer le même jeu et vous vous retrouvez avec des collèges publics qui vont à leur tour offrir à la bourgeoisie des classes à part des filières à part des options à part pour donner plus en réalité aux enfants de la bourgeoisie qu'aux enfants populaires et donc c'est tout ça qui a créé au fil des années une espèce de système à deux vitesses qui a été banalisé et intériorisé par beaucoup de monde donc je dirais que c'est ça qui fait nos très mauvais résultats dans PISA et par exemple dans le dernier rapport PISA bon ça a fait couler de l'encre médiatique comme d'habitude on a dit ah mon dieu on est mal classé mais je ne comprends pas à chaque fois les gens ne vont pas jusqu'au bout de la lecture du rapport pour voir que fondamentalement en fait ce que dit le rapport j'essaye de le résumer en une phrase c'est que nous ne sommes pas très bien classés en effet mais en réalité ça dépend vraiment de quels élèves nous parlons car si nous prenons les élèves bien lotis socialement tenez-vous bien on regarde leurs résultats nous sommes au même niveau que le Japon la Corée ou la Finlande donc les meilleurs des meilleurs de PISA on est au même niveau donc vous pourrez se dire on n'a qu'à regarder que les élèves bien lotis socialement sauf que quand on regarde les élèves moins bien lotis socialement et bien on est au niveau du Cambodge ou du Kazakhstan donc en fait on est dans un pays dans lequel tout dépend et en fait c'est ce tout dépend auquel il faut mettre fin et comment est-ce qu'on y met fin et bien en mélangeant les élèves en évitant que ne se créent ces deux mondes car quand ne se créent ces deux mondes on s'habitue à l'idée d'en reléguer certains de les oublier de ne pas en faire l'objet central de nos politiques publiques alors que si on les mélange et bien on regardera tous les élèves j'allais dire avec une juste attention alors justement sur cette idée là vraiment moi je suis complètement d'accord avec toi c'est une question de moyens parce que quand on regarde très concrètement les moyens que met que met l'éducation nationale face à un élève de collège qui en rêve plus et face à un élève qui est en classe préparatoire cagnes on est dans un rapport de 1 pour 15 c'est à dire que l'élève qui est en classe préparatoire va avoir une distribution de moyens 15 fois supérieure à un élève qui en rêve plus donc c'est bien une distribution de moyens si on répartissait de manière plus équitablement ces moyens et qu'en plus on favorise la mixité sociale on devrait réussir à bousculer ces équilibres là et après je pense aussi que ce que ne montre pas cette enquête PISA parce qu'elle n'est pas centrée du tout là-dessus c'est ce qu'il va y avoir en dehors de l'école parce que je reviens vraiment là-dessus dès que l'école s'arrête la scolarité continue il y a ceux qui vont pouvoir avoir de l'aide aux devoirs il y a ceux où il va y avoir du temps consacré par les parents par la famille par n'importe qui pour travailler sur la question de la scolarité et il y a ceux où il n'y a pas et il y a ceux où il n'y a pas non pas parce que ce n'est pas voulu il y a parce que ce n'est pas su on ne sait pas les codes on ne connait pas et puis au même on ne se sent pas légitime pour accompagner de temps en temps son enfant dans ses devoirs et donc là il y a encore quelque chose à corriger dans ce qui se passe en dehors de l'école parce qu'en plus toute chose étant égale par ailleurs s'il y a bien des élèves qui réussissent et des élèves qui ne réussissent pas vu que l'école est censée être à peu près la même pour tout le monde c'est bien ce qu'il va y avoir en dehors de l'école qui peut dire aussi expliquer un échec scolaire donc il y a ces éléments-là de redistribution de moyens et après je reviens sur la question de la méthode des méthodes pédagogiques et de la manière d'organiser sa classe on sait que les bons élèves quelles que soient les méthodes qu'on leur donne ils y arrivent qu'on les fasse travailler en petits groupes en grands groupes seuls à distance ou autre alors on sait que les élèves qui sont plus en difficulté ils ont besoin plutôt d'autres types d'accompagnement d'accompagnement plus différencié de donner plus de sens d'avoir un peu plus de pratique etc. et d'ailleurs le livre le montre mais plein d'autres travaux ont montré que ce n'est pas vrai que de changer de méthode pour les bons que les bons deviennent moins bons parce qu'est-ce que le culte toujours de l'élitisme que si on ne fait pas travailler de telle et telle manière les bons vont devenir moins bons non non c'est pas vrai les bons élèves ils y arrivent quelle que soit la méthode qu'on leur met en place donc il y a vraiment cette volonté politique à mettre en oeuvre de redistribution des moyens et de très concrètement comment on fait la classe comment on travaille les apprentissages comment on fait du lien entre ce qui se passe dans l'école et dans l'école c'est une vraie volonté politique je peux juste rebondir sur ce que vient de dire Jean-Baptiste parce que il disait toutes choses égales par ailleurs s'ils sont censés avoir la même scolarité c'est bien ce qui se passe en dehors de l'école qui va faire la réussite ou pas c'est très juste dans le même établissement enfin dans tous les établissements ah d'accord parce que j'allais dire justement le toutes choses égales par ailleurs malheureusement n'existe pas et en fait l'un des drames que l'on constate très fort c'est que dans les établissements qu'on va appeler pour aller vite ghettoiser du bas voilà et bien en fait il y a un ajustement à la baisse des ambitions scolaires de l'ensemble du système pas des élèves à la base mais évidemment tout ça imprègne les élèves c'est à dire que c'est des endroits où ce sont les professeurs les plus jeunes qui sont envoyés où ils ne sont pas forcément accompagnés un turnover important et donc un niveau de difficulté sociale des familles des élèves etc qui fait que souvent les professeurs pour reprendre une formule que m'a dit une professeure récemment ne sont pas simplement professeurs ils sont assistants sociaux en même temps et elle a rajouté parce que ça m'a beaucoup touchée elle a rajouté et je peux vous dire qu'une fois que vous avez été l'assistante sociale d'un élève c'est très difficile d'être son professeur et je comprends très bien ce qu'elle veut dire par là donc si vous voulez tout ça conduit à un ajustement à la baisse des ambitions scolaires et donc in fine une autocensure intériorisée par les élèves et c'est pour ça que je voudrais insister sur le chiffre que vous avez évoqué tout à l'heure parce que moi il m'a vraiment frappé des élèves résilients parce que les élèves résilients en effet c'est ceux qui malgré toutes les barrières contraintes qu'on vient de dire les ambitions ajustées à la baisse etc malgré tout vont surperformer scolairement en fait moi ça fait des années que je suis cet indicateur et que je me souviens qu'il était il y a à peine je ne sais pas quelques années 3-4 ans il était de 10% lorsque le dernier rapport PISA est sorti et qu'il l'a estimé à 7% je me suis dit mais même cet indicateur là en fait c'est pour ça que pour répondre à votre question sur l'urgence à sortir ce livre il y a un énorme problème il y a un découragement général mais il y a une dégradation il y a une dégradation sincèrement et même empiriquement je le constate en faisant des interventions dans les établissements scolaires etc le nombre d'élèves dans ces établissements en difficulté qui ont totalement intériorisé que ce n'est pas possible pour eux est beaucoup plus important que par le passé donc c'est très étrange parce que c'est contradictoire avec l'idée que maintenant on a accès à toutes les informations qu'a priori bon voilà ça devrait ouvrir les horizons etc mais vous savez l'obésité informationnelle elle n'aide pas particulièrement les jeunes il n'y a pas de hiérarchie entre ce qu'ils voient et tout ça et donc du coup ce qu'il ressort quand même de toutes ces expériences c'est qu'on a plutôt une dégradation de cette justice scolaire voilà donc il faut agir très vite alors justement y compris juste un chiffre on a une baisse très significative des départs en centres de vacances et en colo depuis le Covid voilà et donc du coup le passage du Covid a aussi impacté les manières de partir en vacances d'être en vacances mais parce que moins d'argent ou une crainte de laisser son enfant partir en collectivité comment vous l'expliquez ? pourtant il y a eu il y a eu quelques éléments intéressants sur des financements des centres de vacances notamment avec le Pascolo ou le dispositif vacances apprenantes et malgré tous ces dispositifs qui n'existaient pas il y a quelques années on constate quand même une diminution une dégradation comme tu le dis des éléments et des espaces et des critiques qu'on pourrait investir pour avancer et je crois vraiment que cette idée de se dire de cette résignation quand on regarde ce qui se passe dans le monde quand on regarde les défis écologiques quand on regarde tous ces éléments-là il y a une forme de résignation et je crois vraiment que c'est vraiment important qu'on ait une volonté politique affirmée de dire oui on peut s'en sortir la preuve on y arrive un peu mieux avant il y a une dégradation donc c'est une volonté il faut qu'on arrive à mettre autour de la table les acteurs et là où ça marche et après on va peut-être en parler mais les expérimentations marchent dans ce que tu avais mis en place vraiment on se rend compte que ça marche et après il y a une volonté de généraliser donc cette volonté de généraliser mais elle va réinterroger la place des positionnements sociaux ceux qui arrivent et là on est vraiment dans un discours de qu'est-ce qu'on veut pour notre jeunesse qu'est-ce qu'on veut pour notre pays qu'est-ce qu'on veut pour l'ensemble de nos concitoyennes de nos concitoyennes alors effectivement parce que c'est vrai que quand on commence votre livre Najat Vallaud-Belkacem on est un peu déprimé il faut bien le dire c'est un peu dur cette lecture et puis à un moment effectivement parce que c'est aussi un livre qui est un peu une sorte de droit d'inventaire vous revenez sur votre action gouvernementale et notamment ce programme d'expérimentation qui s'est déroulé en 2016-2017 alors je suis désolée parce que je vois le temps filer et je vais vous demander un exercice horrible à savoir est-ce que vous pensez que vous pouvez résumer assez brièvement en quoi a consisté ce programme d'expérimentation ? Oui Je suis sûre que je vais l'arriver Je peux me le permettre Je vous en prie Non non très simplement sur ce sujet de l'absence de mixité sociale moi je fais le constat en 2015 évidemment ça me tient déjà beaucoup à cœur je fais le constat que par le passé les pouvoirs publics quand ils ont voulu travailler dessus ont toujours utilisé la même technique et de façon homogène à travers le territoire français la technique c'était quoi ? C'était le levier de la carte scolaire en disant en fonction qu'on était de droite ou qu'on était de gauche pour la droite il faut assouplir la carte scolaire pour que les familles puissent choisir plus librement leur établissement confère Nicolas Sarkozy en 2007 sauf que la conclusion de ce genre d'expérience c'était que ouais du coup les familles qui pouvaient partir partaient et les établissements se retrouvaient encore plus surségrégés donc problématiques soit venant de la gauche au contraire il faut rigidifier la carte scolaire il faut que tout le monde la respecte pas de contournement possible etc et là aussi un petit bémol c'est que pour les familles qui se considéraient parfois un peu prisonnières d'un territoire qui allait mal considérer que leur enfant aussi est prisonnier de l'établissement scolaire qui va mal c'est quand même assez dur aussi donc en fait et puis surtout quand ils agissaient ces pouvoirs publics sur ce seul levier de la carte scolaire ils le faisaient à l'échelle de tout le territoire sans considérer qu'en fait on a des villes on a des zones rurales c'est pas tout pareil donc moi ce que je fais en 2015 c'est que je pars du principe qu'on va faire autrement déjà qu'on va pas partir d'une mesure du haut vers le bas mais qu'on va partir du bas en tenant compte de la singularité de chaque territoire et en jouant sur une multitude de leviers et pas seulement la carte scolaire et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va façonner une palette de solutions possibles pour faire de la mixité sociale entre collèges c'était l'étape collège qui m'intéressait parce que c'est là que le plus grand gap existe donc c'est à ce moment-là que l'évitement commence exactement parce qu'à l'école primaire les gens vont encore dans l'école du quartier etc c'est au collège qu'on voit vraiment la différenciation et donc du coup on façonne une palette de solutions alors dans ces solutions on a des choses basiques un genre fusionner de collèges qui ne se ressemblaient pas détruire un collège dans un endroit trop enfermé près d'un point d'île etc. et le reconstruire ailleurs dans un territoire plus mixte redessiner une carte scolaire dans une ville comme ici en suivant le contour d'une ligne de métro pour mélanger davantage les arrondissements enfin il y a plein de façons d'assurer plus de mixité sociale dans les établissements donc on construit cette palette de solutions et puis je fais je prends mon bâton de pèlerin je fais un tour de France et je vais voir chaque président de département de France pour le prier avec beaucoup beaucoup d'insistance de bien vouloir rentrer dans cette expérimentation en lui disant vous choisirez la solution qui vous va nous ministères on sera en accompagnement y compris financier mais c'est bien de la collectivité que viendra la solution et c'est ce qui va se passer et donc on se retrouve grosso modo avec 80 territoires dans lesquels 56 collèges sont concernés avec des départements qui chacun vont choisir leur solution et comme ils le font à une échelle locale ils vont faire suivre ça de grandes réunions publiques c'est ce qu'on leur avait demandé avec les familles pour leur annoncer la chose qui va être mise en oeuvre pour entendre les réticences les lever répondre aux questions aménager le projet etc jusqu'au bout jusqu'à ce que le projet soit tout bien ficelé et qu'il puisse rentrer en oeuvre donc à partir de la rentrée 2016 et rentrée 2017 c'était sur deux rentrées que ça s'échelonnait et comme tout ça est quand même assez inédit on se dit on va mettre en place un accompagnement scientifique pour évaluer au fil du temps même sur plusieurs années des cohortes d'élèves concernées par ces opérations de mixité comme ça ça permettra d'avoir une documentation scientifique de ce qui se produit donc en gros bon moi je quitte mes fonctions ensuite au printemps 2017 donc l'accompagnement scientifique et l'évaluation elle elle se poursuit pendant toutes ces années et au printemps de l'année dernière en 2023 sort enfin la conclusion de cette évaluation scientifique qui est franchement fabuleuse et c'est vrai que du coup on retrouve un peu le sourire dans le livre quand ça s'est raconté parce que mais c'est invraisemblable ça répond à toutes les interrogations qui étaient élevées à l'époque de la part de nos détracteurs en particulier qui nous disaient vous allez voir qu'en forçant ainsi la main des familles en fusionnant de collèges etc vous allez entraîner une surfuite vers le privé la réponse est non parce que précisément comme on a fait les choses à l'échelle des territoires les réunions publiques en Haute-Garonne par exemple pour prendre l'exemple de Toulouse où il y a eu un gros gros projet eux la solution qu'ils avaient retenue dans la palette ça a consisté à détruire deux collèges qui étaient dans un quartier très défavorisé très mal en point les collèges repoussoirs etc et à prendre dans le quartier du Mirail et à prendre les 1400 élèves concernés et à les emmener vers des établissements du centre-ville et à les redistribuer là-bas et bien il y a eu 40 réunions publiques avec les familles pour construire ce truc là dans ces réunions publiques ont été entendues des choses basiques comme il n'y a pas que les familles riches du centre-ville qui vont potentiellement être gênées les familles pauvres du Mirail aussi elles peuvent être inquiètes à l'idée que leur enfant soit amené à traverser des frontières symboliques aillent vers un centre-ville qu'il ne connaît pas qui lui paraît super loin avec d'autres codes alors la réponse qui a été apportée à ça c'est d'abord on va faire le transport gratuit pour aller jusqu'au centre-ville pour ses élèves dans les transports en question les premières semaines de la rentrée il y aura systématiquement un accompagnant des choses extrêmement basiques qui ont été permises justement par le fait de construire la chose sur un terrain local à la carte exactement et puis nous pour rester sur cette opération là nous je veux dire ministère de l'éducation comme on anticipe le fait que dans les collèges du centre-ville ça fait une arrivée un afflux d'élèves nouveaux diversité sociale etc qui risque de rendre encore plus exigeante la tâche des enseignants et bien on met des moyens en enseignants supplémentaires dans ces établissements là pour qu'on réduise les effectifs par classe et que ce soit un peu moins lourd à gérer on revoit aussi on revoit aussi l'offre pédagogique c'est ce que vous racontez pour la rendre plus attractive absolument donc du coup quand au printemps 2023 il y a un an l'évaluation sort elle montre que un il n'y a pas eu de surfuite vers le privé contrairement à ce qu'on nous disait deux il n'y a pas eu le fameux nivellement vers le bas qui était le principal procès qu'on nous faisait les meilleurs élèves ne voient pas leur niveau académique baisser en revanche les moins bons des élèves voient leur niveau académique monter grâce à cette mixité trois le climat scolaire s'en ressent profondément le meilleur exemple de ça c'est les collèges Berlioz et Crois-Vox dans le 18ème où une opération de mixité sociale a été mise en place entre les deux et donc les élèves maintenant sont scolarisés ensemble le collège qui n'allait pas bien c'était le Berlioz Berlioz juste avant que l'expérimentation soit installée ils avaient une quinzaine d'expulsions d'élèves par an en moyenne tous les ans des conseils de discipline conseils de discipline et bien à partir de l'expérimentation et donc de la mixité sociale il n'y a plus eu d'expulsion donc comment parce que parce que ça a à voir avec le troisième point qui est relevé par l'étude scientifique qui concerne les compétences psychosociales c'est à dire que dans un monde où vous êtes plus mélangé où vous avez moins le sentiment d'être en guerre permanente contre une société injuste à votre égard etc vous êtes moins en guerre contre l'autorité et les enseignants ou l'établissement scolaire fait figure d'autorité d'institution qu'on regarde avec hostilité quand on est dans un établissement ghetto dans ce monde de mélange des populations on développe une meilleure estime de soi ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'on découvre de nouveaux horizons en discutant avec les autres élèves de ce que font leurs parents etc on perçoit mieux sa place dans la société ce qu'on est potentiellement en capacité de faire demain il y a aussi des notions de coopération justement ces élèves issus de milieux défavorisés s'autorisent aussi plus la réussite parce que il y a des conflits de loyauté on le sait est-ce que du coup cette mixité permet justement de franchir parce qu'on a peur peut-être de faire mieux que ses parents de les dépasser est-ce que la mixité elle permet aussi à ces élèves là de passer outre ces difficultés symboliques alors ça j'en suis sûre et je suis sûre aussi du fait que la mixité en fait elle vous permet d'entrer dans une forme de complexité de cesser de voir le monde en noir ou blanc de façon binaire de façon binaire c'est-à-dire de découvrir potentiellement que même des élèves qui vivent dans des conditions sociales favorisées peuvent rencontrer des problèmes familiaux être plus malheureux à certains égards sur d'autres sujets etc et donc ça vous repositionne aussi dans la façon dont vous voyez le monde vous sortez de ce caractère binaire donc je pense que les conflits de loyauté ça rentre là-dedans c'est-à-dire que soudain on est dans un monde dans lequel il ne s'agit pas de se positionner pour la société pour les institutions contre ses parents aujourd'hui franchement beaucoup de choses vous amènent à faire ça quand vous êtes enfant et en particulier enfant issu de l'immigration et en particulier de culture musulmane beaucoup de choses dans le débat public vous amènent à intérieurement vous positionner ils attaquent le foulard de ma mère etc c'est que je dois me positionner de ce côté-là parce que sinon je trahis la mixité ça vous sort de ça aussi donc c'est une très bonne question donc je pense vraiment que ce que ces évaluations scientifiques donnent à voir c'est du positif en fait pour tout le monde mais je terminerai parce que vous m'avez dit de faire court je terminerai juste sur un point qu'a évoqué Jean-Baptiste tout à l'heure qui est très important il ne suffit pas de mettre les élèves on va dire rapidement les élèves plus pauvres dans des établissements plus mixtes pour que immédiatement par enchantement les choses s'arrange il y a une question de pratique pédagogique quand même il y a le fait qu'à un moment donné les enseignants directeurs d'établissements etc sont amenés à gérer une diversité une diversité sociale une diversité de parcours d'imaginaire de bande passante et que ça il faut accepter que ça impacte la pratique pédagogique et comment alors par exemple avec des cours moins magistraux et plus de temps passé à de la personnalisation des apprentissages avec du temps qui est donné pour du rattrapage ici ou là des choses comme ça en fait une espèce de souplesse sur la façon dont on organise son établissement et ses cours qui nécessite pas simplement j'allais dire des moyens humains etc ça en nécessite mais qui nécessite aussi de la formation et ce dont manquent cruellement les professeurs aujourd'hui dans notre pays c'est de formation continue or je pense vraiment que c'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet en fait je donne souvent un chiffre je sais pas pourquoi il est pas très connu mais pourtant il est essentiel aujourd'hui nos professeurs du primaire ont 18 heures de formation continue qui est prévu par les textes par an 18 heures ils sont mieux lotis que ceux du secondaire qui n'ont même pas un chiffre précis inscrit dans un texte et bien quand on compare cela avec par exemple le Japon ou la Finlande au Japon les professeurs ont 100 heures 100 heures de formation continue par an donc en fait si vous voulez le problème c'est que les professeurs ils ont besoin d'être formés parce que ça s'improvise pas de gérer des élèves très différents les uns des autres très différents d'une année sur l'autre d'une génération sur l'autre et donc c'est pour ça que je pense que la mixité sociale il faut aussi le jour où on l'installera vraiment partout en tirer prétexte pour renforcer la formation continue des enseignants ce sera utile à tout le monde j'en veux dire deux choses sur cet élément là le fait d'avoir des groupes sociaux différents et inhabituels à la fois pour des enseignants et pour les élèves va faire qu'il va y avoir une redéfinition des normes sociales à l'intérieur du groupe et donc du coup là il y a tout un travail de formation à faire sur comment est-ce qu'on fait évoluer les normes sociales à l'intérieur d'un groupe si on est dans un groupe et ça on le voit très bien souvent quand il y a des élèves d'ailleurs qui déménagent des élèves qui sont en réussite scolaire en cinquième qui déménagent en quatrième et qui arrivent dans un autre groupe scolaire avec des normes sociales très différentes on observe une chute des résultats scolaires si à l'intérieur du groupe social auquel il appartient ce qui se joue dans l'informel c'est le fait d'avoir des bons résultats on est un fils à papa on est mis à l'écart etc. pour être accepté dans le groupe on va adopter son comportement pour être accepté dans le groupe donc il y a tous ces éléments là aussi de conduite de classe de dynamique de classe qui va permettre de faire évoluer ces normes sociales les normes sociales la manière dont on s'habille dont on se respecte qu'est-ce qu'on valorise qu'est-ce qu'on écoute comme musique qu'est-ce qu'on a comme représentation des uns des autres et ça c'est un vrai travail et il y a plein de travaux qui ont montré qu'une fois qu'on a acquis des normes sociales en plus on les garde dans le temps c'est-à-dire que le travail qu'on va faire à cet instant T dans une classe pour faire évoluer la norme sociale que je vais avoir vis-à-vis de tel ou tel comportement ou de telle ou telle religion elle va rester dans le temps donc c'est des choses qu'on va gagner aussi pour l'avenir donc la mixité sociale elle pose aussi ces éléments là et puis après le deuxième point qu'on retient en tout cas en tant qu'association d'éducation nouvelle et d'éducation populaire c'est la méthode qui a été prise d'expérimentation et on impose la même chose en bas on part des territoires on essaye de voir comment ça se passe on fait des expérimentations on l'évalue et après on généralise et ça pose la question de l'éducation et du temps long et lorsqu'on est dans l'éducation de fait c'est le temps long c'est-à-dire que quelque chose qu'on va mettre en place ici déjà il faut 2-3 ans pour le mettre en oeuvre et c'est 4-5 ans après qu'on commence à en voir les effets et donc c'est que les gouvernements sont bas dans le temps long de mesure où il y a 2-3 ans un ministre qui arrive qui change tout de suite quelque chose et qui n'est pas dans une forme de continuité ça fait des dégâts terribles dans l'éducation chez les enseignants chez les élèves et on se renferme encore plus sur soi-même parce que ce qu'on nous avait promis ici ça s'arrête tout de suite et donc ça c'est une catastrophe vis-à-vis de la République c'est comment est-ce qu'à un moment donné on met en place des vraies lois programmatiques qu'on arrive à tenir et où il y a une forme d'engagement où on arrive à les tenir sur le long terme c'est clair c'est très complexe mais si on n'arrive pas à travailler ces éléments-là on n'arrive pas à mettre en place quelque chose sur le long terme en plus c'est l'éducation c'est le meilleur des investissements il y a plein d'études qui ont montré qu'un euro investi à l'instant T c'est pratiquement 5 ou 6 euros gagné 20 ans plus tard c'est énorme c'est un investissement énorme en termes d'accompagnement social en termes de justice en termes d'accompagnement judiciaire etc. c'est énorme donc ce qu'on doit investir aujourd'hui on le gagnerait 5 ou 6 fois 20 ans plus tard donc c'est des investissements d'avenir on fait bien ces investissements sur les transports en commun sur l'habitat il faut qu'on le fasse aussi sur l'éducation mais ça doit se travailler ça doit se lancer avec l'ensemble des acteurs éducatifs d'un territoire alors je vois le temps qui file et il va être temps de passer la parole à la salle je voulais juste vous soumettre peut-être quelque chose en guise de conclusion avant de faire passer le micro je pense à ce que ce que disait souvent Véronique Decker qui a été directrice d'école à Bobigny et qui disait ben voilà il y a cette fameuse phrase que disent beaucoup de parents et notamment ceux qui veulent envoyer leur enfant dans le privé parce qu'ils estiment que le public n'est pas suffisamment terrible c'est mais moi je veux le mieux pour mon enfant et Véronique Decker dit ben chaque parent veut le mieux pour son enfant est-ce que finalement l'enjeu c'est pas de se demander quel est le mieux et de réfléchir à un autre mieux qui ne serait pas purement celui des notes est-ce qu'en gros l'enjeu de la mixité scolaire c'est pas aussi celui de se reposer la question de la réussite est-ce que la réussite scolaire c'est purement des notes ou est-ce que c'est comme vous le disiez tout à l'heure les acquis psychosociaux est-ce que c'est pas quelque chose qu'il faudrait réinterroger pour une heure et demie non bah non là c'est la conclusion si si non mais moi je suis complètement d'accord avec elle et avec vous ça va de soi en fait et je trouve que est-ce qu'on n'est pas en train de traverser une période quand même très très singulière là où plein de difficultés sont désormais paroxystiques je pense aux difficultés en matière de santé mentale des jeunes est-ce que c'est pas le bon moment de s'interroger sur c'est quoi la réussite de vie d'un jeune d'un individu etc est-ce que les notes c'est vraiment le seul sujet qui doit l'emporter franchement c'est quand même moi pour moi on est en train de passer à côté de quelque chose de majeur si on ne s'interroge pas aujourd'hui sur le bien-être de nos enfants et en plus ça tient à tellement pas grand chose et l'exemple que tu viens de donner de quelqu'un qui déménage et qui se retrouve dans un cadre social différent etc ça te montre à quel point finalement toutes ces choses-là sont aléatoires c'est tellement injuste de baser une vie entière sur des expériences qu'on a faites à 15 ans 14 ans parce qu'on appartenait à la bonne bande pas à la bonne bande et tout ça donc je pense qu'il y a à la fois la question de se poser la question de ce qui fait qu'un enfant est bien tout simplement que ça en fait un individu en capacité de demain de prendre sa place dans le monde et de savoir gérer ce qu'il a à gérer mais aussi comment est-ce que tout au long de la vie on peut avoir un système de reconnaissance des talents de valorisation de l'individu qui ne fasse pas tout peser et ça fait l'objet d'un chapitre dans notre livre sur l'école parce que l'une des difficultés à laquelle est confrontée l'école aujourd'hui c'est qu'elle est devenue quasiment l'exclusive arbitre des élégances et ce faisant d'une certaine façon on nourrit aussi l'hostilité à l'égard des professeurs le prof bashing le fait de contredire leurs avis leur façon de faire etc quand on a le sentiment que c'est l'école qui va décider de la vie d'un individu donc c'est pas normal que seule l'école décide de la vie d'un individu donc il faudrait avoir un mécanisme de reconnaissance des talents et j'allais dire des mérites aussi différents de la seule école et ça pose aussi évidemment la question plus large est-ce que c'est normal d'avoir de telles inégalités de position sociale en fait dans une société à la fin des fins est-ce que les écarts de rémunération flagrants d'une fonction à une autre sont bien justifiés voilà mais ça nous entraîne vers un truc oui mais je pense que tu l'as dit vous l'avez dit dans votre question c'est la réussite scolaire la réussite éducative et donc du coup ça pose la question de c'est quoi l'éducation et l'école est un élément de l'éducation centrale essentiel le pilier sur lequel il faut qu'on tourne autour mais pas unique et l'école elle seule elle ne peut pas tout d'ailleurs tu le dis bien dans ce chapitre dans le livre et donc c'est comment est-ce qu'on arrive réellement à faire en sorte aujourd'hui que la note on est d'accord ça fait très longtemps que les mouvements pédagogiques montrent que la note enferme, stigmatise donne une réputation et que du coup après on a du mal à en sortir en plus la note souvent quand on a une note on tourne autour de cette note les deux trois premières notes qu'un enfant a et bien pratiquement toute sa scolarité ça va tourner autour de cet élément là il a réussi ce premier contrôle ou il n'a pas réussi ce premier contrôle ça va conditionner toute sa réussite scolaire et puis en plus on sait la constante macabre que quand des enseignants moi j'étais enseignant aussi et je suis tombé dedans aussi quand on corrige un certain nombre de copies on a une très très grande majorité qui a la moyenne toute petite minorité qui a de très bonnes notes et une autre minorité c'est la courbe de gosse donc on sait que le système de notation va créer d'exclusion en tant que tel donc oui il faut repenser ces éléments là c'est quoi la réussite scolaire c'est quoi la réussite éducative et après il y a la question de la réputation des enfants alors on peut prendre deux exemples on peut prendre l'exemple d'un enfant qui est en lycée professionnel on va peut-être en prendre un alors on prend l'exemple d'un enfant qui est en lycée professionnel c'est-à-dire qu'il va avoir des matières dans la discipline qu'il va faire hôtellerie, restauration mécanique ou autre et puis après les cours généraux et là au conseil de classe moi j'ai souvent travaillé dans des formations dans ce type d'établissement les professeurs ou de l'enseignement général ou de l'enseignement spécialisé arrivent en disant lui je vais lui donner des félicitations vraiment c'est un super élève et de l'autre côté à mon avis c'est une catastrophe et quand ils arrivent ils parlent du même élève et les enseignants ont l'impression que c'est pas le même élève donc on voit bien qu'en fonction de l'environnement dans lequel on est on n'a pas la même motivation on n'a pas le même investissement et comment ça c'est valorisé parce que c'est valorisé aussi en dehors de l'école c'est-à-dire qu'un enfant qui va avoir tel comportement à l'école va pas avoir le même au club de foot au centre aéré et donc du coup comment est-ce qu'on fait bouger ces représentations pour que justement on arrive à prendre le meilleur et à faire avancer tous ces enfants et donc du coup c'est aujourd'hui comment est-ce qu'on repense une réussite éducative globale sur un territoire et bien merci beaucoup alors on va passer la question à la salle enfin le micro à la salle pour une petite salve de questions pour ceux qui le souhaiteraient ou est-ce que c'est toujours la première question qui est la plus compliquée à poser c'est pour ça qu'on dit qu'on passe tout de suite à la deuxième tout à fait bien vu ah bah voilà ah bah merci volontiers merci bon tout d'abord merci pour tous ces échanges et merci pour ce livre qui est pour nous source de réflexion dans un mouvement comme le nôtre pour un mouvement comme le nôtre je crois qu'il y a de quoi discuter réfléchir et prolonger ce moment là je voudrais revenir sur la formation on l'a évoqué tout à l'heure dans votre livre vous dites vous écrivez que si au fond 90% des enseignants sont relativement satisfaits je vais dire relativement bien que le mot relativement n'est pas écrit dans le livre mais il me semble qu'il vous relativisez sont satisfaits de leur formation disciplinaire par contre ils ne sont plus que 40% à être satisfaits de leur formation pédagogique et vous évoquez dans la foulée la notion de formation simultanée alors peut-être que si vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette notion là je crois qu'on la comprend un peu mais merci de développer oui merci à vous non c'est clairement un des des sujets des enseignants c'est l'insuffisante formation pédagogique et d'ailleurs le poids pris par la formation disciplinaire donc ce faisant on parle notamment des enseignants du secondaire donc qui vont se spécialiser pendant leur formation initiale je ne sais pas en mathématiques physique etc mais la dimension comment est-ce qu'un élève apprend comment est-ce qu'on gère une classe comment est-ce qu'on gère des situations de crise potentiellement etc elle est très 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 sous-investie donc ça donne à la fois une espèce de sentiment d'insuffisance ou de mal-être des enseignants ça donne aussi et ça j'avais eu à y faire face quand j'étais ministre une espèce de survalorisation des disciplines rappelez-vous quand je menais la réforme du collège et que j'essayais notamment de créer des enseignements interdisciplinaires pour croiser les disciplines un peu dans le sens de ce que je racontais tout à l'heure sur il faut sortir d'un enseignement uniquement magistral il faut aller vers des choses plus pratiques que les élèves comprennent etc le croisement des disciplines ça sert justement à faire comprendre des choses qui restent trop théoriques pour les élèves et bien beaucoup d'enseignants de telle ou telle discipline considéraient que c'était une atteinte faite à leur discipline à la noblesse de leur discipline qui n'avait pas à se mélanger avec d'autres etc donc notre système de formation initiale en fait il crée ce genre d'écueil là donc ce qu'on entend par une formation simultanée c'est le contraire d'une formation consécutive dans laquelle nous baignons aujourd'hui consécutive dans le sens où les enseignants français sont d'abord en formation j'allais dire études supérieures dans un cadre très théorique pour apprendre cette question des disciplines et finalement ne rentrent dans le tas en quelque sorte qu'au moment de commencer à être en classe donc la question pédagogique elle va se présenter de façon très pratique pour eux quand ils entrent en classe alors que simultané ce que font un certain nombre d'autres pays c'est vraiment d'avoir une formation initiale dans laquelle vous êtes moitié en classe pour faire votre apprentissage pédagogique et moitié en théorie sur les bancs de l'université on parlerait d'alternance au CMA et cette question de l'interdisciplinarité c'est essentiel c'est des grands débats qu'on a et d'ailleurs nous les CMA quand on est souvent en débat dans d'autres collectifs avec des syndicats d'enseignants ou autres c'est vraiment qu'on se retrouve sur plein d'espaces mais sur la question de l'interdisciplinarité au collège spécifiquement après au lycée on peut encore le penser différemment avec une forme de spécialisation mais c'est vrai que là il y a quelque chose qui se joue de manière très forte sur cette interdisciplinarité parce que si on était vraiment dans des logiques interdisciplinaires il ne faut pas annuler les disciplinarités mais comment est-ce qu'on replance ces disciplines scolaires et comment est-ce qu'on les met en oeuvre obligerait à parler de la classe quand on voit souvent que ces heures de vie de classe souvent mises en avant et rendues obligatoires dans les agendas des élèves au collège souvent des gouvernements de gauche on se rend compte de 16h à 17h donc les enfants râlent en disant je pourrais partir à 16h et donc du coup tout ce travail autour de la classe la pédagogie comment est-ce qu'on travaille c'est souvent mis de côté et puis souvent éventuellement en plus souvent on prépare le voyage scolaire au mieux c'est déjà bien si on arrive à faire ça parce que du coup on est sur d'autres disciplines mais c'est comment est-ce que la manière dont on va organiser le temps scolaire le temps formel va obliger de parler pédagogie de parler de classe de la manière dont on l'a fait bonjour et merci effectivement pour tout ça il y a quelques années j'ai eu l'occasion de faire un reportage sur un collège à Avignon qu'on est bien ici qui avait fermé donc hors les murs et qui avait réparti ses élèves sur les deux collèges de centre-ville et aux freins familiaux que vous évoquiez il s'en est ajouté d'autres il a fallu renverser un les commerçants du quartier il a fallu que le principal aille les voir un à un parce qu'il y avait une pétition qui circulait en disant on ne veut pas de ces mômes-là dans les murs et puis les enseignants aussi il ne faut pas le cacher qui étaient très très inquiets et qui même après se posaient des questions sur finalement qu'est-ce qu'ils apportaient à ces mômes-là qui venaient du quartier je me souviens au quartier au sud si des copains le savent sûrement Saint-Michel enfin je ne sais plus bon peu importe qui venait effectivement hors les murs donc ça c'est une première question comment on lève les freins aussi plus globalement de la société sur cette question de la mixité on le voit dans le débat qui a eu lieu en octobre qui a été amené sur les groupes de niveau où on repose en fait cette question-là c'est-à-dire que si on met les meilleurs élèves ensemble ils s'en sortent ce sera quand même plus facile à la fois pour enseigner et pour qu'ils apprennent ça c'est un élément le deuxième qu'on n'a pas du tout évoqué dans les statistiques internationales PISA c'est le lien entre le niveau de rémunération des enseignants et la réussite scolaire des élèves les résistances le fait qu'on puisse les retrouver alors je ne commente même pas l'histoire des commerçants parce que d'une certaine façon c'est assez comment dire illustrant on va dire d'une culture générale dans la population en fait dont ils sont représentatifs qui est ce que mon co-auteur François Dubé appelait dans un de ses précédents livres la préférence pour l'inégalité derrière le triptyque liberté, égalité, fraternité etc. en vérité il y a une préférence pour l'inégalité donc bon on est bien quand même entre soi mais je vais plutôt m'arrêter sur les professeurs parce que là pour le coup on touche à un sujet en plus qui est délicat quand même qui est gênant moi je choisis même si vraiment d'avoir été ministre d'être passé quand même par beaucoup d'établissements scolaires d'avoir eu beaucoup de débats etc. d'avoir vu beaucoup beaucoup d'enseignants me fait dire qu'attention à ne pas avoir un biais de perception lorsqu'on parle des professeurs les professeurs ne sont pas une espèce à part je veux dire ils sont représentatifs de la population et on trouve parmi eux d'une certaine façon un peu de tout même si je pense qu'il y a une surreprésentation parmi eux de gens très très attachés au bien commun parce que sinon on ne ferait pas ce métier à l'éducabilité des enfants etc. c'est quand même quelque chose de particulier d'être enseignant il n'en reste pas moins qu'il y a aussi parmi eux des gens qui ont du ressentiment pour telle ou telle raison des gens qui peuvent être amenés à voter rassemblement national des gens qui sont pour un élitisme total des gens il y a de tout ok donc je ne vais pas m'apesantir sur ce sujet là finissons simplement en disant qu'ils sont représentatifs de la population française en revanche je vous dirais que globalement je n'ai pas envie de leur jeter la pierre à ceux qui même en étant de bonne volonté etc. vous expliquent que quand même il peut y avoir des avantages à avoir des classes plus homogènes et y compris pourquoi pas des classes de niveau parce que finalement avec la sixième 1 on va dire composée des meilleurs élèves de l'établissement on a l'assurance de pouvoir un peu se reposer de pouvoir enseigner dans des conditions plus confortables que quand on est face à la sixième 8 qui elle est vraiment vraiment très fatigante la pierre de tous les temps la pierre de tous les temps donc on peut entendre ça mais ce que je veux dire c'est que ce dont on est en train de parler là comme solution de politique publique à mettre en oeuvre a vocation justement à ne plus créer ce tiraillement chez les professeurs de la même façon qu'il a vocation à ne plus créer le tiraillement chez les parents d'être soit bon citoyen soit bon parent pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure en fait c'est dans les dysfonctionnements actuels que naissent ces tiraillements pour les parents et pour les enseignants et il faut en fait les libérer les soulager de ces tiraillements là en créant des conditions tout simplement plus justes dans lesquelles il n'y a pas à choisir entre vous voyez forcément envoyer son enfant dans les pires troubles possibles ou être un bon citoyen voilà et même chose pour les professeurs je crois aussi que c'est en l'absence de la formation continue que j'évoquais tout à l'heure que les professeurs peuvent être effrayés à l'idée d'avoir cette hétérogénéité des niveaux scolaires je me souviens d'une enseignante de français qui m'avait dit un jour moi j'ai fait l'expérience d'une classe très hétérogène à un moment donné je peux vous dire c'est quelque chose d'être face c'était une enseignante de lycée je crois c'est quelque chose d'être face à une classe dans laquelle certains élèves lisent du balzac etc quand d'autres élèves sont encore à de la littérature jeunesse tout au mieux et donc en fait le sujet il est quand même celui de d'abord comment est-ce que c'est possible que des élèves qui n'en sont qu'à lire de la littérature jeunesse arrivent au lycée donc en fait quand même on a eu une série de dysfonctionnements avant et puis ensuite lorsqu'on fait ce constat-là la souplesse que j'évoquais tout à l'heure pour faire du rattrapage pour ces élèves-là le fait d'avoir des effectifs moindres pour pouvoir véritablement personnaliser son apprentissage le fait de savoir sur quel déclic jouer pour éveiller la pétence ou l'intérêt d'un élève qui a plus de mal tout ça c'est quand même des moyens supplémentaires qui sont réclamés et on ne peut pas juste compter sur la bonne volonté des profs c'est pour ça que je dis à nouveau que je comprends la tentation du confort d'avoir sa classe de fort et sa classe de faible et puis la deuxième question que vous posiez c'était la corrélation sur la rémunération la réussite scolaire dans les bons pays ah oui en fait moi je plus le temps passe plus je me demande très franchement si l'un de nos problèmes en France parmi d'autres c'est pas qu'on a trop d'établissements scolaires parce que en fait je voyais une analyse un peu approfondie de la différence entre la France et l'Allemagne dans laquelle finalement en fait quand on met bout à bout le budget qui est consacré à l'éducation en France je pense que vous l'avez en tête mais on est sur du 163 milliards d'euros c'est quand même conséquent comme somme je mets bout à bout évidemment ce qui vient de l'État des collectivités locales etc 163 milliards c'est plus que ce que l'Allemagne consacre et pourtant les professeurs allemands sont mieux payés comme vous le savez que les professeurs français et donc quand on regarde c'est quoi exactement le sujet je pense que l'un des sujets c'est sans doute que notre financement global sert à payer pour notamment une trop grande dispersion des établissements scolaires on a de mémoire quelque chose comme 44 000 écoles primaires dans notre pays on a à mon sens surtout après avoir fait ce travail sur la question de la mixité sociale au collège on a trop de collèges on a trop de collèges en fait à vouloir avoir son petit collège de 400 élèves dans chaque quartier territoire etc en fait on se crée les conditions de la non mixité sociale je veux dire au fond si on en avait moins mais des collèges de 1000 1500 et bien les élèves s'y mélangeraient plus provenant de territoires différents et on a aujourd'hui après il faut penser les mobilités évidemment etc mais je me demande si en fait notre budget éducation au sens global est vraiment bien distribué comme il le faudrait je suis sûre qu'il y a des marges pour faire les choses différemment faire des économies à certains endroits ce qui ne veut pas dire cesser d'investir dans l'éducation je pense aussi que là où on se trompe dans le débat public c'est quand on croit qu'on peut faire mieux sans y mettre davantage de moyens il faut aussi des moyens supplémentaires mais les moyens supplémentaires si on me demandait mon avis si je devais faire un programme pour la prochaine fois on va dire je dirais que ce serait bien les moyens supplémentaires en plus de la rémunération des enseignants de penser à les investir aussi dans des choses innovantes je vous donne un exemple d'innovation qui à mon avis serait très pertinente c'est que en fait je trouve qu'on a atteint le bout du bout du fonctionnement s'agissant des enfants en situation de handicap tel qu'on fonctionne ou plutôt tel qu'on dysfonctionne aujourd'hui c'est à dire qu'on ne peut pas s'auto-congratuler en disant on a une école accessible pour les enfants en situation de handicap etc et vivre continuer à vivre depuis si longtemps avec un mécanisme de recours à des AESH qui sont des personnels extérieurs quand donc affectés à un élève que les familles vont chercher qu'elles ont le plus grand mal à avoir et quand l'AESH est malade et bien l'élève en question se retrouve en classe mais sans AESH avec les professeurs qui se reprennent cette charge-là alors qu'ils doivent déjà gérer 25 élèves ils doivent aussi s'occuper de l'enfant en situation de handicap parce qu'il a AESH et pas là etc des AESH totalement précarisés tout ça ne va plus et donc je pense que l'une des innovations qu'on devrait introduire dans un prochain programme c'est de dire en fait le temps est venu d'internaliser dans l'éducation nationale le corps des accompagnants d'enfants en situation de handicap et donc d'anticiper la chose nous savons que dans les inscriptions de la même façon que le ministère veille à ce qu'à chaque rentrée scolaire bon il n'y arrive pas toujours on est bien d'accord mais il y ait un enseignant dans chaque classe mais globalement nous savons que nous allons accueillir tant d'enfants en situation de handicap donc c'est nous le ministère de l'éducation qui pourvoient à ce besoin d'AESH qui deviendraient du coup des personnels partie intégrante de l'équipe éducative donc intégrés dans la réflexion de l'établissement etc et je suis sûre que ça améliorerait tellement de choses donc ça par exemple ça réclamera des moyens mais en même temps ça les justifie et bien je pense que c'est un peu ce qui me manque dans le débat public éducatif c'est qu'on ne parle quasiment jamais des nouveautés qu'on pourrait créer et le lien de ces AESH avec le périscolaire justement sur l'après-école et comment est-ce qu'on arrive à travailler pour ne pas recréer et qu'on arriverait à corriger dans l'école et qu'on n'a pas en dehors de l'école mais c'était pour rebondir sur la question aussi de ces commerçants qui ont peur de ces élèves qui arriveraient d'un profil sociologique particulier en fait c'est le serpent qui se mord la queue on est vraiment dans cette logique où vu que la mixité sociale n'existe pas on ne connait pas les autres et on est dans des représentations sociales et il y a un mécanisme psychique un biais cognitif très important qui font qu'on a souvent tendance à considérer les membres de son groupe d'appartenance comme très différents les uns des autres par exemple on a plusieurs identités sociales on peut être athée catho musulman homme femme parent élève professeur et le groupe auquel on appartient dans lequel on est on sait qu'on est tous très différents les uns des autres parce qu'on se côtoie et on voit bien qu'on est tous très différents les uns des autres et on va avoir un mécanisme un biais cognitif qui fait qu'on va avoir tendance à homogénéiser les groupes auxquels on n'appartient pas et donc tant qu'on ne va pas les rencontrer ces groupes auxquels on n'appartient pas et bien justement on les stéréotypise et on met de la distance donc tant que justement on ne crée pas ces espaces de collectivité où on mixe ces groupes là on ne va faire que considérer que nous notre groupe et bien on est bien tous différents les uns des autres et c'est nous qu'on doit favoriser parce que les autres ils sont tous pareils donc c'est bien parce qu'on va créer ces espaces de mixité que sur le long terme on va y arriver parce que là on ne les crée pas parce qu'on a peur des autres mais tant qu'on ne se rencontre pas on continuera d'avoir peur des autres donc il faut que on sorte de ce marasme et qu'on arrive réellement à créer tous ces espaces de mixité c'est intéressant pardon attendez là à un moment il va falloir que je sonne la fin de la récré d'autant qu'il y a une question ok bon c'est pas grave je le dirai plus tard ouais allez-y les ministres merci pour votre présentation Guile qui d'être vraiment remis sur une question par plusieurs nous sommes intervenus dans des collèges une vingtaine de classes de quatrième sur des problèmes de racisme dans des collèges où il y avait très peu de licité scolaire et ce qui nous a vraiment interpellé c'est les problèmes qui vont que la croyance prend le devant sur les savoirs par exemple évidemment avant ces problèmes de racisme l'origine humaine darwinienne est contestée par la grande majorité des collégiens et donc une des questions c'est ça vous le savez plus ou moins mais ça devient dans certaines classes c'est 70 à 90% des élèves qui ont eu ça et qui ont eu ça ils disent comment pouvoir aider nos enseignants de français de l'ESVT d'histoire géo à les aider à continuer à développer des savoirs au niveau des collèges parce qu'ils sont vraiment en grande difficulté vis-à-vis de ces questions Alors la question est délicate et malgré tout je vous remercie de la pose en dernier parce que je vais vous demander de faire une réponse un peu synthétique du coup parce qu'on a déjà dépassé le temps qui nous était imparti Oui j'ai eu évidemment aussi beaucoup de témoignages sur ces sujets-là la relation entre le savoir et les croyances je pense vraiment qu'en fait tout ça a à voir avec ce dont on parle depuis le début de cette conférence c'est-à-dire que dans un système qu'on décrivait comme étant si ghettoisé si ségrégué etc il n'est pas très étonnant de voir les individus qui se sentent stigmatisés mettre en avant les stigmates de leur différence vraiment c'est toujours comme ça que ça se passe et donc ils vont les mettre en avant par provocation puis alors quand on est adolescent je ne sais pas si vous avez des ados j'en ai la provocation on connait de toute façon donc vraiment si vous ajoutez cet esprit adolescent et puis ce sentiment de stigmatisation oui vous allez aller chercher tout ce qui va vous permettre de vous différencier encore plus des autres puisque vous cherchez à ce point à m'exclure donc ça passe par la religion à outrance ça passe par des tenues vestimentaires ça passe par une remise en cause des sciences donc je pense vraiment que la seule solution à ça on peut dire il faut sévir il faut etc l'uniforme et tout non la seule solution à ça c'est justement ce que disait Jean-Baptiste et sur lequel je voulais intervenir tout à l'heure c'est que en fait dans le mélange on apprend la complexité et on sort des caricatures et je voulais intervenir en lui disant ça me rappelle une expérience que j'ai faite à un moment donné c'était incroyable enfin plus exactement j'ai assisté à l'expérience c'est à dire qu'en fait on montre à l'écran disons à des européens on montre à l'écran une série de huit visages africains alors pour la petite histoire les huit visages il y en a un qui vient du Mali il y en a un qui vient du Congo etc etc donc on les laisse regarder puis ensuite on éteint l'écran et puis ensuite on les remontre en leur disant est-ce que c'est celui-là qui était en premier et en fait les européens en question les confondent tous dans leur tête c'est tous les mêmes grosso modo ils sont noirs c'est tous les mêmes et donc on ressort de cette expérience en se disant oh là là mais ce racisme quand même de ne pas réussir à voir la singularité des individus sauf qu'après l'expérience est faite avec de mémoire des asiatiques à qui on montre des visages d'européens et en fait de façon très surprenante c'est exactement la même chose c'est que c'est une masse ils sont incapables même sur la couleur des cheveux c'était vraiment fascinant genre une blonde une brune pour eux ils les confondent et donc c'est là qu'on se rend compte qu'en effet ce qu'on ne connaît pas ce qu'on ne fréquente pas etc ce qui ne nous est pas familier et bien on le tient tellement à distance qu'on refuse d'en voir la complexité la singularité et donc on tombe très vite dans la caricature donc je pense qu'il ne faut pas s'étonner que outre l'esprit de provocation de mettre en avant les stigmates de sa différence etc il y a aussi de la part des gamins dont vous parlez une espèce de vision très caricaturale de notre société de l'élite entre guillemets qui leur parle et tout ça qui accroît en permanence son hostilité à l'égard de cette société et de cette élite et des autres donc je pense vraiment que la mixité sociale à l'école et dans les lieux d'éducation populaire en fait c'est de salubrité publique sincèrement parce que sinon on va vers une société de la guerre c'est ça moi qui m'inquiète beaucoup et sur cette question vraiment là ce qui a été dit par Gilles à l'instant cette question de je sais je crois je pense c'est des choses de nature complètement différentes et souvent quand on est dans un cursus d'apprentissage on dit je sais alors que je crois on dit je crois alors que je pense et en fait on dit quelque chose et c'est un des trois et on confond tout ça et cette question là elle s'apprend aussi elle s'apprend aussi beaucoup dans la pratique d'activité ben tiens ça des activités quand on est en colo on fait une balade dans la nature avec des enfants puis on prend des objets on dit ça flotte ça flotte pas et puis on ramasse des objets et puis on va se poser des questions mais pourquoi ça flotte etc et cette logique de raisonnement hypothético-déductif ça s'invente pas et c'est bien aussi en dehors de l'école qu'on va réussir à faire en sorte d'acquérir des mécanismes de réflexion autour de je crois je sais je pense qu'il va faire parce qu'on a le droit de croire on a le droit de penser et on a le droit de savoir aussi et puis de temps en temps on a le droit de savoir et de pas complètement être d'accord avec parce que ça nous pose question mais en tout cas la nature même de ces éléments là on doit l'avoir et encore une nouvelle fois on a besoin de confronter de la mixité sociale mais aussi de la mixité d'espace et de la mixité d'aventure sociale et expérimentale au niveau de l'éducation dans sa globalité et c'est bien comme ça qu'on va y arriver pour réussir à créer de la cohésion de l'aventure et de se sentir appartenir à une communauté avec un destin commun et non pas dans des petits groupes où on va se redéfinir ses propres caractéristiques sociales qu'on va valoriser qui sont liées à des stigmates et qui vont faire qu'on va se différencier au lieu de se rapprocher alors de votre dernière phrase je vais retenir on va y arriver un plan d'espoir on va signer là dessus merci beaucoup Jean-Baptiste Clérico merci beaucoup Najat Vallaud-Belkacem donc pour rappel le ghetto scolaire pour en finir avec le séparatisme que vous avez écrit avec François Dubé et paru au seuil dans la collection La République des idées vous êtes également en interview dans VEN qui est paru ce trimestre et vous pouvez retrouver ce débat sur les chaînes Peertube et Youtube des CMEA merci beaucoup de votre attention et à bientôt merci merci à vous merci à vous – Sous-titrage FR 2021